Bonjour à tous, amoureux du 7e art, bienvenue dans Cinémag, l'émission qui vous décortique Les films à l'affiche, rien que pour vous, avec moi autour de la table aujourd'hui, Cécile et Jérôme, merci à tous les deux d'être là Et au sommaire de ce Cinémag, on commencera avec un box-office, le top 3 des Ciné Palace d'Epinal Ensuite dans ce numéro, nous parlerons des longs métrages à l'affiche, bien entendu, avec entre autres Mort sur le Nil, Les Vedettes Ou encore le film Catastrophe Moonfall, actuellement dans les salles, quelques actualités cinématographiques On parlera entre autres de Jurassic World qui a dévoilé sa première bande-annonce pour le 3e volet Et enfin à Biopic sur le chanteur Michael Jackson Nous parlerons également dans l'émission... Ah oui, j'allais presque oublier de vous dire que vous allez avoir des places de cinéma à gagner Comme à chaque fois dans l'émission, donc restez bien à l'écoute, ça peut tomber à n'importe quel instant Et bien sûr, avant de se quitter, en fin de programme, je vous donnerai l'agenda des Cinémas Vougiens Avec les événements cinématographiques qui se préparent, donc restez bien avec nous Vous avez le programme, donc prenez place avec nous autour de la table Et on va commencer justement avec ce box-office, le top 3 des Ciné Palace d'Epinal Avec en 3e position cette semaine, Mort sur le Nil, l'adaptation du roman d'Agatha Christie A accumulé 355 entrées pour 5 jours d'exploitation du côté d'Epinal En 2e position, c'est le film d'animation vaillante sur l'univers des pompiers Qui a accumulé 1715 entrées pour 2 semaines d'exploitation Et en 1re position, c'est Super-Héros Malgré Lui, réalisé par Philippe Lachaud 3 375 entrées cumulées pour 2 semaines dans les salles Il détrône d'ailleurs un autre Super-Héros du côté du box-office national Puisque Spider-Man était premier jusque-là depuis plus de 6 semaines Alors comme quoi, il y a du monde quand même qui vont encore dans les salles Et ça, ça fait bien plaisir Et justement, on y va nous dans les salles avec ce premier film à l'affiche qu'on vous propose ce soir Film Catastrophe, réalisé par Roland Emmerich On lui doit en effet plusieurs références en la matière Comme Independence Day, Le Jour d'après ou encore 2012 Dans ce film, on retrouve au casting Ali Berry et Patrick Wilson Et pour vous faire court, pour résumer le film La Lune part de son orbite et elle se dirige direction notre planète Terre La NASA va tout faire pour nous sauver, enfin surtout les Américains On connaît un peu les scénarios justement de ces films américains On en parle dans un instant Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle juste après avec Jérôme et Cécile J'ai besoin de vous pour contacter la NASA immédiatement Avec la NASA, on peut dire qu'on est un petit peu en froid là Alors ça va changer Quand vous leur direz que la Lune est sortie de son orbite Aucune raison de paniquer Je suis pas fou Pourquoi cherche-t-il à cacher tout ça ? Il est trop tard pour l'arrêter Vous aviez tout compris avant la NASA C'est vous la source anonyme ? Oh oui Nous avons affaire à une entité intelligente On organise une mission pour attaquer cette chose C'est de ton aide dont j'ai besoin Dis oui, Brian Je veux que tu sois courageux Si la Lune est vraiment ce que tu penses Tu viens avec nous Une énorme onde de gravité se dirige vers vous Il faut décoller, maintenant ! Il a bien dit onde de gravité On est sur l'autre les mecs Moonfull dans les salles Attention, la fin du monde est proche Est-ce que c'est la fin du monde aussi pour le public ? Mais écoutez, si on regarde la note des spectateurs Ça vole pas haut du côté d'Hallouciné 2,3 sur 5 pour ce film Alors est-ce que dans les films catastrophes Justement, c'est pas le film en lui-même Qui est déjà une catastrophe annoncée ? Est-ce que c'est un peu ça Jérôme ? Oui, un petit peu C'est vrai qu'il y a une catastrophe qui se déroule à l'écran Clairement, quand on va voir le film Pas forcément celle qu'on attendait Même si les éléments habituels du cinéma de Roland Emmerich Sont là, effectivement De la destruction massive Un peu Pas autant qu'on pourrait en attendre C'est un des défauts du film Des conflits familiaux Voilà, des grandes scènes comme ça Mais un scénario finalement pas très prenant Des personnages pas si charismatiques que ça On est dans le cinéma habituel de cet auteur Si on peut appeler ça un auteur Mais je sais pas Ça prend pas aussi bien que ça a déjà pris Un peu à mettre à la matière Roland Emmerich Oui, bien sûr, bien sûr Et là, je sais pas Ils ont essayé des choses Notamment en termes de scénario d'ailleurs Des choses un peu inédites Intéressantes si on veut Et pourtant pas assez creusées au final Donc je suis très mitigé Alors pour moi, la pire catastrophe C'est scientifiquement parlant C'est un désastre Si on a la moindre notion d'astronomie C'est catastrophique C'est honte de A à Z On comprend pas qu'un NASA Autorise qu'on écrive la NASA Sur tout ça finalement C'est vrai Bon, après c'est pour leur image Mais clairement pas Pour les vocations scientifiques En tout cas Pas vu ce qu'on voit dans le film Mais non Ça se laisse regarder C'est vraiment pas le meilleur Qui l'est fait Et c'est même un peu décevant Comme je disais Parce qu'on va être franc Le scénario sur ce genre de film On s'en fout un peu Et pourtant ça arrive à être décevant quand même Et la destruction de Massive Aussi n'est pas autant au rendez-vous que ça Donc voilà Assez mitigé finalement Plutôt un film pop-corn Mais pas assez pop-corn apparemment Cécile n'est pas d'accord non plus Oh oui, c'était pas encore très acidulé On n'a pas envie d'en manger On n'a pas envie d'en prendre du poids C'est clair C'est terrible Moi j'adore les films catastrophes Je suis très cliente Mais même moi le jour d'après J'avais bien aimé Les images de New York Sous la glace et tout C'était magnifique Bon, il y avait des choses Alors moi j'y allais Oh, il y a la lune Qui va se précipiter contre la Terre Ça va être super Pourquoi pas ? Mais quel désastre Quel désastre Alors moi je ne suis pas scientifique comme toi Mais les incohérences Les incohérences scientifiques Je les ai tout de suite vues La NASA ne peut pas aller sur la lune Mais on demande à l'Union Européenne D'envoyer une fusée Elle répond dans la minute Et ils y sont deux heures après Donc il faut trois jours quand même Pour aller sur la lune Elle se rapproche Elle n'est plus près Mais t'as raison T'as raison Mais quand même Et puis Un scénario complètement incohérent Même moi je pense que je serais capable De l'écrire Des dialogues Mais je n'ai jamais vu ça Un élève de CMA Pourrait les écrire C'est clair Ça ne vole pas encore Et puis il y a un jour Le truc familial Oui Bon N'oublie pas que je t'aime Je reviendrai sur le verre Je reviendrai sur le verre Bon Et puis Il manque de ces images Voilà De catastrophe À un moment Il y a une inondation Alors je ne sais plus S'ils sont à Miami Ou je ne sais plus Dans quelle ville Ils sont Même ça C'est raté Ce n'est pas aussi beau Que d'habitude On a l'impression Que le budget était limité Les effets Ce n'est pas Ce n'est pas beau On attend plus de catastrophes Mais oui On attend plus de catastrophes On veut que ça dégomme Mais malheureusement C'est pénible C'est pénible Franchement J'avais envie de partir Avant que la lune Ne frône la terre Mais bon C'est à découvrir dans les salles Si vous aimez les films catastrophes Vous voulez passer à un bon moment Je pense qu'on ne s'ennuie pas trop non plus Non 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 mais on ne passe pas Ah oui Je sais si On ne passe pas à un bon moment Mais allez voir quand même On ne sait jamais Sur un malentendu Ça peut passer Moonfall Toujours dans les salles Allez Deux salles Autre ambiance maintenant Puisqu'on retourne avec le cinéma français Avec le film Les Vedettes Comédie française Réalisé par Jonathan Barré Avec le palma chaud Au casting de ce film On regarde quelques images On en reparle avec Cécile après Il y a le prêt à tout prix Qui nous a appelé On l'est sélectionné Tu me dis nappe On vient de se faire virer On va peut-être gagner 100 000 balles Ouais bah ouais De rien On me dit que vous chantez Ouais mais non Ça j'ai arrêté ça C'est un son Daniel Allez Chanter Pour les gens qui sont seuls Merci Daniel Quel beau brin Oh les barricades Ok tout le monde On a un champion Regarde les caméras sur lui T'as un talent fou Pourquoi t'as arrêté la musique ? C'est une longue histoire ça Stéphane Ça te dirait de faire le clip De Simplement Dan ? Ok Mais te foire pas Tu devrais faire attention Daniel Je trouve que tu t'emportes vraiment vite Bientôt je serai chanteur Ah mais c'est quoi ce mec ? Non mais c'est juste un pauvre type Qui rêve d'être connu Je sais pas si vous en avez conscience Mais vous avez un énorme potentiel Eh bien écoutez voilà Pour les vedettes actuellement en salle Cécile est allé le voir Côté de la note du public C'est plutôt bon pour halluciner 3,6 sur 5 Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on a envie d'aller voir ces vedettes Justement sur les plateaux de télé ? Oui là on passe à un bon 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 Ah voilà la bonne nouvelle Moi j'aime bien le palmachon Je les ai découvert très récemment Moi je les avais découvert dans Max et Léon Que j'avais trouvé vraiment hilarant Ah très beau film Alors là c'est le même réalisateur Donc la même équipe Alors ça se veut Et c'est une critique de la télévision d'aujourd'hui Les jeux télé Les émissions de télé-réalité Je pense que Nagui est pas mal cité Parce qu'on a un animateur Qui a à la fois une émission le midi Et une émission le soir Où il y a Et tu chantes, chantes, chantes C'est le titre de l'émission Tout est dit Et on a une représentation D'employés un petit peu minables D'un magasin d'électroménagers Qui veulent se faire de l'argent Parce qu'ils sont complètement fauchés C'est assez terrible On nous présente La banlieue pavillonnaire C'est quelque chose qui finalement Qui n'est pas tant représenté que ça À l'écran On est quand même dans le cinéma français Plutôt dans les milieux bobos Dans les milieux bobos parisiens Et bon C'est une critique de la télé Maintenant Alors je pense qu'elle est pas suffisamment poussée Parce qu'on a un jeu télé Qui est une parodie du Juste Prix Le Juste Prix je pense que ça fait un moment Que ça a disparu des écrans Bon il y a des répliques Qui sont vraiment hilarantes Bon il y a un candidat Qui se fait voler ses tongs Dans une émission de télé-réalité Mais tu te rends compte Il peut pas marcher sans ses tongs Ça j'ai trouvé ça drôle Ça me fait rire depuis deux jours Il m'en faut pas beaucoup Ça reste dans la tête Il m'en faut pas beaucoup Bon On passe un bon moment Honnêtement on passe un bon moment Les vedettes donc À découvrir dans les salles Petite pause du côté des films à l'affiche Et on va parler un petit peu De ce qui nous attend prochainement Dans les salles Avec quelques news cinématographiques Et on va découvrir la bande-annonce De l'ultime volet De la saga Jurassic World Qui vient d'être dévoilée Quatre ans après la destruction de l'île Les dinosaures font désormais partie Du quotidien de l'humanité entière La franchise Jurassic Park Jurassic World C'est quand même Plus de 5 milliards de bénéfices Un peu partout dans le monde Donc il semble logique Qu'Universal Studio Tente une nouvelle fois De poursuivre l'aventure On va regarder la bande-annonce Justement cette ère Jurassic Qui est prévue dans les salles Pour le 8 juin prochain Regardez Je voulais montrer quelque chose Qui ne soit pas une illusion Quelque chose de réel Quelque chose qu'il puisse Voir et toucher La création Est un acte de pure volonté La vie Trouve toujours un chemin On ne peut pas la garder ici S'il la trouve On la reverra jamais On doit la protéger C'est notre rôle Les humains et les dinosaures Ne peuvent pas coexister Et on va passer à une autre actualité Dès à présent Après Bohemian Rhapsody Le producteur américain Graham King Qui se penche cette fois-ci Sur un film Inspiré d'une autre icône De la pop Ce sera un biopic Qui retracera la vie légendaire Du chanteur Michael Jackson Qui devrait voir le jour prochainement On sait que John Logan Avec qui Graham Avait déjà travaillé Il y a quelques temps Sur le film Avatar Avator Euh Aviator Pardon De Martin Scorsese Ça n'a rien à voir Elle sera aux manettes De ce scénario Le biopic offrira au public Un portrait approfondi De l'homme compliqué Qui est devenu Le roi de la pop Sur la fin de sa carrière Mais sur toute sa vie Alors pas de date de tournage Ni de sortie Pour le moment Mais on aura l'occasion D'en reparler ici Précisément Quand on en saura Un petit peu plus Alors il est temps De s'amuser Et de jouer pour vous Vous le savez la possibilité Des à présent De gagner vos deux entrées Au cinéma Une bande-annonce cryptée Vous découvrez le titre du film Bah écoutez C'est vous qui allez dans les salles Donc regardez cette bande-annonce Je vous dis tout après Si tu veux aller à Las Vegas sans moi Il n'y a pas de soucis A une nuit Qu'on n'est pas près d'oublier Il est acquis ce bébé Il n'y a qu'à regarder Sur son collier T'es sûr que t'es qualifié Pour t'occuper de ce bébé Oh putain On se marie dans 5 heures Allez voilà Vous avez peut-être La bonne réponse Bah écoutez Il faut se précipiter Dés à présent Sur notre page Facebook La page de Vosche TV En message privé Vos coordonnées Et le titre du film Que vous pensez avoir démasqué Est peut-être pour vous Une invitation pour deux Pour aller dans la salle Participante de votre choix Bien entendu Bonne chance à tous Allez autre film A l'affiche On en parlait tout à l'heure Dans le top 3 Des ciné-palaces d'Epinel Mort sur le Nil C'est proposé en version française Et originale Sous-titrée du côté d'Epinel Ça c'est plutôt pas mal D'après le roman D'Agatha Christie Thriller policier Mise en scène Par Kenneth Branagh Qu'on retrouve Au côté Au casting également De ce film D'Army Hammer D'Army Hammer Et de Gal Gadot Également Donc est-ce que ça Ça vaut le coup Cette nouvelle adaptation Du côté de la note Halluciné Les spectateurs Ont trouvé que c'était Plutôt pas mal 3,3 sur 5 Cécile Alors moi malheureusement Je l'ai vu en version française Alors je pense que ça a Beaucoup caché Parce que Hercule Poirot Bon bah il a un accent Un accent français Enfin il a un accent belge Donc dans Le crime de l'Orient Express Bon J'avais vu en VO Et c'était beaucoup mieux Alors bon Mise à part ça Alors c'est très beau souffler C'est terrible C'est terrible C'est terrible Alors j'adore Agatha Christie Kenneth Branagh C'est mon dieu C'était mon réalisateur préféré Dans les années 90 Bon Alors c'est une réalisation Très très voyante Alors des mouvements de caméra Dans tous les sens Alors il aime bien Être flamboyant Comme ça Faire des choses Très virevoltantes Mais alors Le fond vert Les décors Ça se voit C'est pas bon Alors il a un casting Vraiment Impeccable Il y a quand même Wonder Woman Qui est magnifique Mais alors aussi Des incohérences Alors je ne suis pas Scientifique Mais je suis un petit peu Historienne Ça démarre Pendant la guerre de 14 Le 31 octobre 1914 On est déjà dans les tranchées Il y a déjà des gaz Alors c'est complètement idiot Parce que la guerre de tranchées Elle commence à partir De mois de janvier Février Bon on explique Les peines de coeur D'Hercule Poirot Et puis bon Après ma foi L'enquête Alors les incohérences aussi C'est dirty dancing C'est dirty dancing C'est dirty dancing Non mais il assiste A une espèce Il est dans une espèce De club Les gens dansent Dans les années 40 Mais bon Il fornique debout Tellement c'est dirty dancing Ah oui d'accord C'est d'un ridicule consommé Alors c'est dommage Parce qu'il a un casting International Il a des décors Qui sont quand même Magnifiques Bon Mais c'est raté C'est raté Jérôme C'est raté aussi pour toi C'est un peu raté Oui j'ai été déçu Ça patine un petit peu On a deux très longues Scènes d'introduction Qui à mon avis Si elles n'étaient pas dans le film Ça ne changerait rien Et au contraire Ça améliorerait le rythme Et puis surtout On essaie de nous parler De sentiments De beaucoup de sentiments Et ça ça ne prend pas Donc ouais J'étais un peu déçu Un peu déçu Bon voilà Avoir sur le Nil Ne vaut pas Le crime de l'Orient Express Parce que c'est la même équipe Alors déjà Le crime de l'Orient Express C'était Ah oui Moi j'en avais bien J'avais préféré C'était déjà une adaptation Parce qu'on avait déjà Un autre film en 1978 Pour Mort sur le Nil Oui oui Avec Peter Estinaf Réalisé par John Guilhermin Voilà Donc à découvrir peut-être Si vous avez aimé Le premier film Vous pouvez aller voir Si on ne connait pas Agatha Christie On ne connait pas Les premiers films Ou autre Je pense que c'est une découverte Donc on n'a pas Ce point de comparaison Qui pourrait peut-être Être gênant Quand on se fait déjà Une idée par rapport Au bouquin d'Agatha Christie D'entrée Mais relisons Agatha Christie Peut-être aussi C'est ça peut-être la solution Pourquoi pas C'est clair Allez on va passer A un autre film Désormais à présent Film britannique Réalisé par Philippe Barantini Film proposé également Du côté de la boîte à films A Epinal Version originale sous-titrée Cette semaine Pour ce film Un thriller dramatique Que tu as allé voir Cécile 3,8 sur 5 Du côté de la note À le ciné C'est plutôt bien Est-ce que ça vaut ça ? Ah oui Ah oui Alors c'est The Chef Quand même Que je dise Alors The Chef Alors bon On est dans la mode Des émissions culinaires Donc là on voit la vie D'un restaurant En temps réel Puisque le parti pris du film Très fort C'est un plan séquence Un seul plan séquence Avoir l'image de 1917 L'arche russe Ou bon La corde Etc Donc un plan séquence D'une heure et demie Qui a nécessité Trois prises Mais beaucoup de répétitions Alors en fait Avec une caméra spéciale Ils ont trouvé une caméra Où il n'y avait pas A changer la carte SD Pendant Pendant L'unique L'unique prise Et C'est passionnant C'est passionnant Alors techniquement Parce qu'on entre vraiment Dans la vie d'un restaurant D'un restaurateur Alors qu'il a du mal Il est alcoolique Il vient de se séparer De sa femme Il a un contrôle d'hygiène Sur le dos Il a un critique gastronomique Dans la salle Bon Un choc Un choc allergique Chez une des Des clientes Bon alors forcément Il faut qu'il se passe des choses Si c'est un service Qui se passe bien Ça va pas Mais Moi j'ai J'ai beaucoup aimé Le personnage principal Est vraiment attachant Et c'est l'adaptation D'un court métrage Du réalisateur En fait Qui était déjà tourné En plan séquence Et là Qui l'a étiré Sur une heure et demie Donc si vous voulez Voir qu'on peut faire Il y a des bons restaurants A Londres Il faut aller voir The Chef Ça donne faim ? Ah oui Ah oui ? Oui oui On va voir aussi Ce type de film Pour ça Oui Bon ben voilà Allez voir The Chef Ce sont les dernières séances D'ailleurs du côté Du ciné Des ciné palaces D'Epinal Et on va terminer Avec un dernier film Toujours à l'affiche Également Film américain C'est Nightmare Halley Film que Cécile et Jérôme Ils sont allés voir tous les deux Proposé par la boîte à films À Epinal Thriller dramatique réalisé par Guillaume Del Toro Qui est de retour derrière la caméra Avec un beau casting Un Bradley Cooper Kate Blanchet Ou encore Tony Collette Pour ce long métrage Donc Cécile peut commencer Non ou Jérôme Jérôme il va commencer Alors Nightmare Halley Déjà je voudrais dire Pour commencer Je suis très heureux D'avoir pu le voir en VO À Romiron Ça c'était vraiment génial On avait insisté pour Ok bah vraiment ça valait le coup Guillaume Del Toro Moi j'ai un rapport un peu compliqué J'ai envie d'aimer ce qu'il fait Et ça marche pas souvent en fait sur moi Et là pourtant le début du film M'a complètement embarqué C'est l'histoire d'un homme Entre la fin des années 40 La fin des années 30 Début des années 40 Aux Etats-Unis Qui commence dans un cirque ambulant Et puis qui va un peu monter Comme ça en société Et il y a plein d'acteurs super Il y a une image magnifique C'est vraiment J'étais agréablement surpris Surtout par on va dire La première heure et demie du film J'étais complètement dedans Mais après ça Il y a encore une heure de film Et c'est très long C'est très long Et il y a un dernier arc Qui selon moi Était moins intéressant Il y avait moins de tension Aussi bizarre que ça puisse paraître Puisqu'il devrait y en avoir beaucoup plus Mais il y avait moins de tension Que dans la première heure et demie Et du coup J'ai commencé à sentir la longueur Sur la fin Et c'est dommage Parce que dans la forme C'est vraiment très très bien fait Ouais c'est un bon film quand même Ouais un film magnifique Moi j'aime bien Guillermo del Toro Bon alors je me cache les yeux Quand il y a des choses un peu violentes Parce que c'est vrai Qu'il y a un film fantastique Il est beaucoup là dedans Ah oui oui Il a été élevé par une grand-mère mexicaine Qui lui mettait des tessons de bouteille Au fond de ses chaussures Quand il était petit Pour apprendre le martyr Bon ouais Il est plutôt là dedans Oui le film Alors c'est un remake d'un film De 1947 Un film américain Avec Tyrone Power Qui était l'adaptation d'un roman Qui avait été publié en 1946 Donc on a les codes du film noir Avec Kate Blanchett En femme fatale Magnifique Elle est magnifique Et c'est vrai que Alors le film durait Une heure et demie Celui de 1947 Là il s'est essayé de dire Deux heures quarante Bon on aurait pu le rétrécir La première partie Qui se passe dans la fête foraine Est magnifique Et là il n'y a pas de numérique Là il a fait reconstituer Une fête foraine Véritablement Dans un studio Donc c'est Vraiment C'est vraiment Très beau quoi Mais trop long Trop long Ça serait le défaut du film C'est vraiment Ce serait le Bon voilà Toujours à découvrir Dans les salles Vous jeunes On vous le recommande Donc Nikemar Elle est à voir Dans les salles Et nous on va faire Marche arrière Dès à présent Puisqu'on va retourner Fin janvier Avec le festival international Du film fantastique De Gérard May Pour sa 29ème édition Cette année Qui s'est achevée Et qui était présidée Par la sublime Julie Gaillet Cette année Donc on va un petit peu Revenir avec Jérôme Tu y étais Tu as vu pas mal de films Également en compétition On va parler surtout Des films Qui ont eu Des prix Cette année On va faire un petit résumé Pour commencer avec le grand prix C'est le film Ego De Anna Gael Gorm Qui sortira en DVD Le 27 avril prochain A découvrir On a également Le prix du jury Ex aequo Cette année Donc avec La Abuela C'est un film espagnol Un film fantastique espagnol Réalisé par Paco Plaza Qui avait déjà eu un prix A Gérard May Il y a quelques temps Avec son film Rec Qui avait vraiment Fait parler à l'époque Et qui avait révolutionné Un petit peu Le film en fou de fou de tête C'est à dire Caméra au point Et lui S'est dit surprise Cette année Quand il a reçu le prix Sur scène Vu la compétition Les autres films D'avoir un prix Cette année Il est content Et il a été ex aequo Avec le film Sam Haim De Kate Dolan Ce film sera Dans les salles Le 10 août prochain Donc ça c'est bien Quand les films Du festival Sortent en salle On peut les découvrir Ainsi C'est plutôt pas mal Et le prix du jury Critique Et le prix du public C'est The Innocent Dès qu'il vote Qui est sorti dans les salles Qui est actuellement Au cinéma On vous le recommande On va en parler Justement Sorti dans les salles Le 9 février Dernier Donc est-ce que toi T'es plutôt d'accord Jérôme Justement Avec ce palmarès Pour une fois Oui Et c'est rare Parce que ça fait longtemps Que je vais à Gérard Armé Et c'est vrai Que j'ai souvent été Surpris par les palmarès Et en profond désaccord Et là J'ai pu voir Ego et The Innocents J'ai malheureusement Pas vu le film espagnol Mais ouais Ouais carrément J'ai été bluffé Par ces deux films Ils ont beaucoup de force Et en plus Ils traitent de sujets Assez similaires C'est bizarre Par contre Ils le font pas du tout De la même manière Mais dans les deux Il est question d'enfants D'enfants Qui sont vraiment bluffants C'est ça C'est vraiment la force Surtout de The Innocents Moi je recommande le film Rien que pour le casting C'est incroyable Ils sont incroyables Ces gamins Ce qu'on leur demande de faire Waouh Surtout que ce sont des films Très radicaux Très durs Très violents Qui parlent de l'enfance Des difficultés de l'enfance Et puis justement Du rapport entre les enfants Et les adultes Mais du point de vue des enfants Et dans les deux cas Ça part dans des déchaînements De violences Assez impressionnants Mais avec les enfants Vraiment comme focus du film Et ils sont bluffants Et le propos est bluffant La mise en scène est bluffante Dans les deux cas Ce sont deux films Complètement différents Mais qui traitent de sujets similaires Et qui selon moi En tout cas Méritaient d'être primés Donc je suis très heureux De ce palmarès Après j'ai envie de dire Moi j'ai quasiment vu tous les films Sauf Ego Et je me suis pas mal ennuyé cette année Dans la sélection Justement officielle en compétition Et je suis plutôt content Que The Innocent A eu un prix Parce qu'il est humblement Amblement mérité Et comme le film est en salle Actuellement On vous recommande De le voir Peut-être qu'il sera proposé Du côté de la boîte à films Prochainement Ou du côté de Dormirmont Également Donc voilà On en reparlera Et si c'est le cas Courez voir ce film Voilà pour le festival On rappelle que la 30ème édition Ce sera pour l'année prochaine Si tout va bien Ce sera du 25 au 29 janvier prochain Allez avant de se quitter On va faire le tour Justement des cinémas Vosjean Avec les événements cinématographiques Qui se préparent Et on commence avec Les Ciné Palace d'Epinal Qui vous proposent Un film documentaire Une rencontre avec le film Le Chêne Ce sera pour le mardi 23 février à 20h Autre film Avec une rencontre Ciné Débat Cette fois-ci Avec le film documentaire A l'air libre Proposé et animé Par l'équipe Des Young Caritas D'Epinal Du côté du cinéma De Pombière Ce samedi 19 février A 20h30 Le thriller Mon fils Malik En présence de l'un des comédiens Du film Dimitri Bago Qui sera là pour parler avec vous A la fin de la projection Et enfin The Batman Si vous l'attendez Avec impatience Il va être proposé En avant-première A Epinal Et à Romirmont 19h50 A Epinal Et à 20h Le mardi 1er mars Voilà Vous avez L'agenda Couplet de vos cinémas Vosjean Si je peux me permettre Le 24 mars A Romirmont On va projeter Municipal Avec l'intervention De l'acteur principal D'accord Le 24 mars A 20h Histoire d'être accord Un petit peu Avec les élections Qui arrivent Il y a des présidentielles Apparemment On a fait l'occasion D'en reparler Également Dans cette émission On se donne rendez-vous Dans 15 jours Pour un nouveau numéro inédit En attendant Vous pouvez retrouver ce programme En replay Sur notre site Vosjetélévision.tv Et en attendant Je vous souhaite à tous De passer du bon temps Dans les salles obscures Merci encore à tous les deux D'avoir été là Et à très vite Pour un nouveau cinéma Bye